Hello mes fleurs j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et je suis trop contente de filmer parce que mine de rien avec la canicule et compagnie il y a plusieurs semaines durant lesquelles je n'ai pas filmé et est-ce qu'on peut faire une petite parenthèse pour la minute Rosita parce qu'il faut quand même avouer que Rosita a quand même fort grandi ce qui fait qu'elle est très épanouie et que je m'occupe très très bien d'elle peut-être que maintenant j'ai la plante verte j'allais dire la main verte, bref ça y est je m'éparpille, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, j'ai testé 10 produits de la marque Tarte puisque vous n'êtes pas sans savoir que Tarte a débarqué chez Sephora il y a quelques mois maintenant et j'ai donc décidé de tester 10 produits pour voir ce qui valait le coup et ce qui était à laisser de côté. J'allais dire qu'aujourd'hui j'ai été maquillée 100% Tarte mais c'est faux parce que je n'ai ni poudre fixatrice ni produit pour les lèvres mais tout le reste vient de la marque Tarte donc comme ça vous pourrez voir l'application en temps réel parce que je me suis dit que c'était assez long de se maquiller et de vous présenter les produits donc là au moins vous avez un rendu global et je vais pouvoir vous parler des produits on commence tout de suite par le fond de teint si vous avez suivi ma vidéo anti-haul d'il y a quelques mois je vous avais dit que je ne souhaitais pas tester le fond de teint Amazonian Clay puisqu'il était apparemment assez comédogène je me suis donc tournée vers le Fond Sealer qui est un fond de teint comme ceci qui est apparemment multifonction. Pour celle que ça intéresse j'ai pris la teinte Fair Neutral qui est le 13N et j'avoue que je suis un peu mitigée sur ce premier produit je trouve que le packaging est très bien déjà il est très joli c'est un petit tombé c'est un joli flacon et je ne sais pas si vous le verrez mais en fait le produit remonte au fur et à mesure de l'utilisation donc c'est assez pratique c'est une petite pompe qui est pratique moyennement parce qu'en fait il faut vraiment bien appuyer sinon on a du produit qui se glisse là et c'est pas le top mais sinon le packaging est plutôt sympa et plutôt joli maintenant je pense que c'est un fond de teint qui est plutôt destiné aux peaux normales on va dire j'ai la peau à tendance mixte et je trouve que l'effet glowy est joli en début de journée mais j'ai tendance à briller un peu trop en fin de journée et je trouve qu'il est assez épais sans être hyper couvrant donc voilà je l'apprécie moyennement en fait je pense que je ne le rachèterai pas tout simplement même s'il n'est pas désagréable à porter il n'est pas difficile à appliquer mais j'ai pour ce même prix des fonds de teint que je préfère donc voilà si jamais vous avez une peau plutôt sèche anormale il pourrait vous convenir en ayant bien en tête qu'il n'est pas hyper hyper couvrant hyper bon vous avez compris quoi on passe ensuite au deuxième produit et gros suspense je pense que personne ne connait le Shape Tape de chez Tarte je plaisante bien sûr parce que c'est le produit le plus connu qui nous vient des Etats-Unis toutes les françaises allaient chercher leur Shape Tape ou se faisait livrer via Chipito et donc j'étais très curieuse de le découvrir pour le coup je n'ai pas été déçue c'est un anti-cerne qui est très couvrant mais qui est quand même assez modulable si on ne met pas trop de matière on peut s'en sortir avec quelque chose de quand même assez naturel je trouve et si on a pour le coup beaucoup de choses à cacher des cernes foncées ou des ridules et bien ça fonctionne aussi très très bien là j'ai la teinte 16N Fair Light Neutral je préfère le voisin vient de se croûter avec son vélo et le bus passe personne ne me respecte tout va bien bref je préfère toujours prendre une teinte plus claire pour mon anti-cerne de façon à illuminer un petit peu le dessous de l'oeil attention toutefois si vous faites ça aussi à ne pas utiliser votre anti-cerne en correcteur parce que vous allez avoir vos boutons mis en valeur si la teinte est plus claire que votre fond de teint et c'est quand même un peu ballon comme je vous le disais je n'ai pas trouvé ou du moins je n'ai pas sélectionné de poudre fixatrice pour le visage j'ai donc utilisé ma poudre habituelle en revanche j'ai découvert des produits pour le teint et notamment pour le contouring et pour le blush j'ai tout d'abord craqué pour cette petite palette alors je dois bien avouer que si Tarte a un point fort c'est de savoir faire des modèles de voyage et des packs avec plusieurs produits vous allez le voir juste après franchement c'est hyper chouette pour tester plusieurs références et pour pouvoir les emmener avec soi tout simplement et donc dans cette petite palette qui s'appelle Hampton's Weekender nous avons un bronzer un blush et un highlighter et franchement elle est hyper jolie j'adore l'utiliser depuis que je l'ai je l'emmène partout avec moi il y a un miroir ce qui est quand même assez pratique son seul défaut à mon sens est qu'elle est un peu poudreuse donc il faut bien tapoter les poudres avant de les appliquer mais la palette est bien pigmentée d'ailleurs il faut faire attention au blush parce que si on l'utilise un peu avec la main lourde on se retrouve avec des pommettes bien bien en vue comme ça mais le bronzer est très joli l'highlighter est très joli aussi c'est celui que je porte le blush c'est pas celui-ci mais l'highlighter oui et franchement j'en suis hyper contente donc ça je vous recommande à 100% et puis côté budget le fait d'avoir un tout-en-un comme ça c'est quand même pas négligeable je ne vous donne pas les prix dans la vidéo parce que je ne les ai plus en tête mais comme d'habitude tout est listé dans l'article du blog que je vous référence en barre d'infos dans lequel je vous mets les références les liens et les prix je vous parlais des kits que propose Tarte et j'ai craqué pour le High Performance Naturals qui comporte en fait un bronzer un blush et un mascara et j'en suis hyper contente aussi en fait pour le coup on a 3 miniatures ici donc on a le best-seller Princess non Park Avenue Princess qui est le bronzer hyper connu de la marque je vais vous swatcher celui-ci en comparaison avec l'autre dans une minute mais que j'adore utiliser il est très très beau on a à l'intérieur un blush qui est top également hyper pratique à emporter et qui fait tout de suite bonne mine et celui-ci je pense que c'est une teinte exclusive puisque je ne l'ai pas trouvé dans les autres références chez Sephora c'est la teinte Harmony et il y a également un petit mascara une miniature du Gifted alors pour d'abord terminer avec le teint je ne saurais vraiment pas quoi vous conseiller entre ce kit là et la petite palette précédente parce que tout est un peu complémentaire si vous voulez le bronzer Park Avenue Princess il est vraiment très joli et il tire vraiment sur les dorés j'espère que vous allez le voir il est juste ici j'ai déjà fait un swatch de l'autre à côté donc c'est celui-ci et si je prends le bronzer de la palette précédente il est beaucoup plus marronné c'est celui-ci voilà il est plus marronné il est je ne dirais pas qu'il est plus pigmenté mais il est plus froid que l'autre celui-ci tire vers les dorés et celui-ci est plus froid et du coup les deux sont hyper complémentaires en fonction de ce que vous souhaitez faire si vous souhaitez plutôt faire du contouring ou plutôt réchauffer votre teint donc j'aime énormément les deux en revanche entre le blush qui est juste là et le blush qui se trouve dans le petit kit je préfère celui-ci c'est celui que j'ai appliqué aujourd'hui parce qu'il est tout simplement plus naturel et donc plus facile à appliquer on n'a pas besoin d'y aller vraiment avec parcimonie et donc voilà je l'aime beaucoup et je dois vous avouer que j'ai bien envie d'agrandir ma collection en ce qui concerne le mascara j'ai été vraiment très agréablement surprise et je vais vous parler d'un autre mascara puisque j'ai pu en tester deux honnêtement encore une fois j'aurais du mal à les départager parce que je trouve que les deux sont très bien donc il y a la miniature du gifted qui était dans le petit kit et j'ai également testé le light camera la chaise qui se présente comme ceci alors la chose qui me ferait choisir entre les deux c'est tout simplement l'histoire de packaging parce que je trouve que le packaging de celui-ci n'est pas pratique il est épais il n'est pas hyper facile à prendre en main enfin je ne suis pas très fan alors que celui-ci est très pratique et me convient parfaitement en termes de brosse celle du gifted est un peu plus imposante et un petit peu plus aéré on va dire que celle du second mascara qui est plus fine et pour lesquelles les picots sont plus resserrés mais je trouve que les deux apportent du volume et les deux étirent bien les cils et ne fait pas de paquet enfin les cils sont bien séparés donc honnêtement les deux me conviennent mais voilà si je devais en racheter je choisirais le gifted pour toutes les raisons que je viens d'évoquer on passe ensuite aux yeux et Tarte propose plein de palettes pour les yeux malheureusement j'avais très envie d'acheter celle-ci qui n'est pas disponible en France mais c'est pas grave je me suis rabattue sur les petites palettes en fait celle-ci on me l'a offerte mais je pense que c'est celle que j'aurais choisie puisqu'il s'agit de palettes de voyage il y en a deux différentes et celle-ci est complètement dans les tons nude donc absolument parfaite pour le quotidien parfaite pour les jours pressés parfaite pour emporter partout et donc on a 4 fards mat un fard satiné et un plutôt pailleté donc on a comme vous le voyez des teintes assez claires jusqu'aux teintes un peu foncées avec un très joli prune qui est juste là et c'est ce que j'ai mis aujourd'hui j'ai fait quelque chose de très simple mais j'en suis vraiment très très contente elle est un peu poudreuse aussi mais comme d'habitude si on tapote un peu le pinceau il n'y a pas de soucis et franchement pour le prix ça c'est vraiment quelque chose que je vous recommande soit pour vous faire plaisir soit pour faire un cadeau parce que ça fait tout de suite son petit effet et les fards sont de qualité et ça rime en plus le produit le produit que j'ai je crois le moins utilisé je suis même sûre c'est le petit Sex Kitten qui est un crayon eyeliner que j'apprécie moyennement mais je dois bien avouer que je ne suis pas une fan de ce genre de produit à la base donc je pense que je ne suis pas totalement objective ce qui est très bien c'est qu'il est rétractable donc c'est toujours très pratique maintenant je trouve que la mine est un peu petite et du coup elle se balade un peu dans le packaging du crayon je pense qu'elle peut casser assez facilement sinon l'eyeliner est assez gras on peut le mettre et en muqueuse et sur le dessus de l'oeil mais pour faire un vrai trait d'eyeliner je trouve que ça n'est pas assez précis donc voilà après ça dépend de ce que vous voulez en faire il y a de l'autre côté une petite gomme pour l'estomper donc je pense que l'idée de ce produit c'est plutôt de l'appliquer et ensuite de l'estomper pour faire soit un smoky soit un petit effet un peu fumé mais c'est pas vraiment ce que j'ai l'habitude d'utiliser et ce que j'aime faire dans mon make-up donc voilà je ne rachèterai pas ce produit là si c'était si je l'avais terminé et je pense que je ne le terminerai pas mais si vous aimez ce genre de produit je pense qu'il vous conviendra parfaitement et nous terminons cette vidéo avec un produit qui est la star de la vidéo le produit coup de coeur de la marque Tarte est le Bizigal Brows qui est un mascara à sourcils absolument génial ce truc est incroyable franchement depuis que je l'ai je n'utilise plus que ça et alors là je peux vous dire que je vais courir le racheter à la moindre au moindre signe de fatigue parce qu'il est vraiment incroyable comme vous le constatez je suis blonde et j'ai parfois du mal à trouver des mascaras à sourcils qui me conviennent parce qu'ils sont souvent assez foncés et celui-ci est parfait donc j'ai la teinte taupe il est hyper pratique parce que l'embout est très fin je ne sais pas si vous verrez bien mais c'est très fin très précis on peut l'utiliser en brossant ou alors en passant comme ceci et il se suffit complètement à lui-même donc si vous êtes du genre à ne pas vouloir passer une demi-heure à faire vos sourcils et à les avoir bien épilés et bien vous n'avez qu'à passer un petit coup de ce mascara ça comblera les trous si vous en avez et je trouve que ça fait un effet qui est amplement suffisant donc ça gros coup de coeur et bien voilà pour les 10 produits de la marque Tarte que j'ai pu tester si je devais en garder 3 je mettrais en 3ème position le Shape Tape qui est un parfait classique à avoir dans sa trousse de maquillage qui camoufle tout ce qu'il y a à camoufler qui peut se suffire si jamais vous ne voulez pas mettre de fond de teint mais juste un peu unifier votre regard votre teint donc ça je mettrais en 3ème position en 2ème position j'hésiterai entre le bronzer Park Avenue Princess et puis la petite palette mais je pense que pour son côté pratique et tout en un je choisirai la palette avec tout à l'intérieur d'ailleurs si vous avez une carnation qui est plus foncée que la mienne il existe une autre version ce qui peut être intéressant et puis vous l'aurez compris en 1ère position je mettrais bien sûr le mascara à sourcils voilà je ne vais pas en rajouter mais vous avez compris quoi dites-moi dans les commentaires si vous avez craqué pour certains produits de la marque Tarte dites-moi ceux que vous avez aimé et ceux que vous n'avez pas aimé si vous souhaitez une prochaine vidéo j'ai testé 10 produits de la marque vous complétez en commentaire et je lirai vos avis avec grand plaisir comme d'habitude si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à la liker à vous abonner et à la partager et moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo ciao ciao